Nous autres de Côte d'Ivoire, quand on vient au Sénégal, on a le sentiment que tous les Sénégalais sont musulmans et on constate qu'il y a une communauté chrétienne vivante, forte au Sénégal, et je pense que c'est une très bonne chose. Guillaume Soro est lui-même chrétien catholique et ancien séminariste. Il a donc eu le temps de ressentir cette vivacité chrétienne au cours de la visite de la cathédrale du Souvenir africain de Dakar. En compagnie du cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont pu ainsi se recueillir sur Notre-Dame de la Victoire, la chapelle du Saint-Sacrément, et s'incliner sur la tombe du cardinal Yacine Tiandoum, l'un des bâtisseurs de l'Église catholique au Sénégal. Tout en rappelant les liens historiques entre les peuples ivoiriens et sénégalais, le cardinal Adrien Sarr exhorte les politiques à ne pas perdre de vue l'essentiel, à savoir l'unité et la paix en Afrique. Après le recueillement à la cathédrale du Souvenir africain de Dakar, CAP a été mis sur un autre sanctuaire du Souvenir africain. Il s'agit de l'île des esclaves de Gorée. Malgré le nombre de siècles passés depuis l'abolition de l'esclavage, quiconque visite la chambre des femmes, des enfants, des récalcitrants, et se projette dans cette allée appelée la porte sans retour, ne peut qu'être étreint par l'émotion. Ce fut le cas pour les parlementaires ivoiriens. J'ai pu constater de moi-même comment nos ancêtres ont enduré autant de souffrance. C'est pourquoi je pense qu'au-delà des récriminations pour des hommes politiques comme nous, qui devront savoir que la chose politique recommande qu'on travaille plutôt pour l'épanouissement de l'homme. De retour de l'île de Gorée, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec la communauté ivoirienne vivant au Sénégal. Guillaume Soro leur a fait part des avancées dans le pays avant de demander leur implication dans le processus de réconciliation nationale, cher au président de la République Alassane Ouattara.